Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Depuis 10 ans, Gaston et Guénolé jardinent à 4 mains. Partis d'un terrain quasi vierge, à l'exception d'un nif et d'un saule, ils ont donné naissance à un jardin, en grande partie japonisant. Guénolé, bien connu pour ses créations d'hémérocales, est aussi un fou de bonsaï. Gaston, lui, les hémérocales et les fleurs en général, il les aime de loin. Sa préférence va aux arbustes, aux formes qu'on peut leur donner. Le jardin kériel est donc l'aboutissement de leurs différences et de leur complémentarité. C'est vrai que Guénolé, par sa connaissance des plantes, connaît beaucoup plus de choses que moi. Moi, j'ai peut-être des fois certaines idées et Guénolé me dit « ah tiens, c'est telle plante qu'il faudrait là ». Je lui dis « ah tiens, c'est la forme là que je voudrais ». Guénolé, lui, il a plus l'idée de la plante qu'il faut à tel endroit. Moi, j'ai moins l'âme architecte. Je suis peut-être un peu moins rigoureux dans la façon de placer les plantes. Donc derrière, il y a le côté musicien et le côté maître d'orchestre, un petit peu. C'est quelque chose, c'est un échange. Donc moi, je suis quoi alors ? Musicien ou maître d'orchestre ? Maître d'orchestre. Au Jardin Quériel, plusieurs milliers de plantes poussent sur 1600 mètres carrés. Gaston et Guénolé se débrouillent toujours pour trouver une place à un énième coup de cœur. Mais il faut garder tout ce petit monde sous contrôle, notamment par la taille. C'est vrai qu'on peut vite tomber dans la collectionnite. Moi, j'ai un peu la boulimie de plantes. Moi, je sais que je ne vais pas. Je marche beaucoup plus au coup de cœur. On peut toujours essayer de trouver de la place, de toute façon, en chintant d'autres plantes. C'est comme ça que ça se passe généralement. Ou en taillant, en fait. C'est pour ça qu'il y a une densité importante dans ce jardin. C'est parce qu'on maîtrise tout. Comme c'est un jardin qui n'est pas énorme, qui a pas mal de taille. Les armes, on les garde. On les maîtrise. On essaye de les maîtriser. Donc il y a de la taille en verre. Il y a de la taille de formation, de la taille de transparence. Des pavés, des allées engazonnées, des damiers de dalles et de poudzolanes guident les pas. Les cheminements, entre toutes les parties du jardin, sont nombreuses et particulièrement soignées. C'est vrai que pour un petit jardin, parce que ce n'est pas immense non plus, si on compte en mètres linéaires de bordure d'allées, ça peut faire peur. Ça peut être assez impressionnant. C'est du travail. Le but, même, c'est la promenade, les angles de vue différents. Et quand le travail est accompli, on a plaisir réellement à cheminer. Autre trait commun à toutes les parties du jardin, l'utilisation intensive des plantes couvre-sol. Fleurie, noire ou dorée, elles ont un rôle bien précis. C'est pour éviter le désherbage. Sinon, on s'en sort plus. Et puis, c'est un aspect esthétique aussi. C'est vrai que mêler, la juga et le lesimachia, ça donne du doré avec du pourpre. Il y a les sédums qui arrivent après. La juga, au mois d'avril-mai, il était des beaux épis bleus. Là, c'est du blanc. Et là, on passe un coup de cisaille où ça couvre. Il y a des petites mauvaises herbes avec, mais ça les étouffe quand même pas mal. On cultive l'allée au lieu de la décultiver. Parce que quand on ne fait que désherber, on a l'impression d'arracher tout le temps. Mais on ne crée rien. Guénolé et Gaston partagent enfin la même passion pour la récup, la brocante et les objets chinés un peu partout. Pour eux, le jardin, c'est aussi une extension de la maison. J'ai toujours été attiré par les demeures, arts nouveaux, les petits cabinets de curiosité, ce qu'on appelait les chinoiseries aussi, ce genre de choses. Rien à voir avec moi. C'est un peu comme si le jardin était une pièce qu'on décorait de bibelots. En fait, c'est des bibelots de jardin. Ça, en fait, le jardin, c'est une extension de la maison. C'est une pièce verte. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits endroits pour se poser, des bancs, des... Voilà, c'est ça. Et là, il n'y a pas besoin de grand écran. Et puis l'énergie, elle vient du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada